Il est là ! Il est là ! Il est là ! Vi pour ça ! Vi pour ça ! Présente-toi ! Alors Sean, aka Sean Creativity, du groupe La Clique. La Clique ? C'est un nouveau groupe ? En fait c'est pas réellement un crew, c'est pas quelque chose de très officiel ce qu'on a fait. C'était juste qu'on voulait trouver un nom qui nous réunissait tous les 4. Donc les membres c'est les Twins, moi et Django 1er, qui est aussi une bande Genesis. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu danses ? Ça fait... je danse depuis que j'ai à peu près 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on va dans le game ? Ah non, qu'on me voit dans le game non. J'ai commencé à faire des battles j'avais 16 ans. Moi je t'ai connu Génération La Def. J'ai 16 ans, là j'en ai 21. Et ce petit game, tu t'entraînes beaucoup ? Ouais, j'ai des périodes où je fais vraiment de l'entraînement intensif, du matin jusqu'au soir je fais rien d'autre. Je vois, tu as une particularité, c'est que je te vois dans deux mondes, le monde de la mode et le monde de la danse. Ouais, c'est vrai. Je suis passionné par les deux et en fait j'essaye de réunir avec mes moyens, mes contacts, tout ça en fait dans mon personnage artistique. T'as l'initiative des soirées un peu Vier Pyroum ? T'as un peu contribué ? Je tiens à pas l'initiative mais on va dire que je suis un des premiers danseurs avec Diablo à avoir eu accès à cette boîte grâce au jumeau qui nous a introduit là-bas. Lui il travaillait déjà avec le Vier Pyroum Diablo et moi en fait en étant avec eux j'ai eu accès à ça. T'avais parti de combien de groupes en vous aviez ? Alors j'étais dans Ruban Rouge, après non mais avant j'étais dans un groupe, c'était un groupe des maisons de quartier quand j'avais commencé. Très bien. Toi aujourd'hui quand tu regardes un peu le paysage du hip-hop français, est-ce qu'il y a des gens que tu trouves originaux ? Ouais je trouve qu'en France on a beaucoup beaucoup de talent mais je dirais que ce qui manque peut-être c'est de s'exporter encore plus autre que dans le milieu underground. C'est à dire pas forcément séparer le milieu underground du milieu ce qu'on appelle commercial ou quoi que ce soit mais juste en fait pousser au maximum son personnage d'artiste. Parce qu'il faut, c'est important de distinguer soi-même de son personnage d'artiste, de ne pas tout mélanger. Donc je dirais plus de pousser le délire encore plus et moi je le pousse avec ce qui m'entoure, c'est à dire même tout ce qui m'inspire il n'y a pas que la danse. Les films de science-fiction m'inspirent de dingue, la mode, enfin voilà c'est de pousser vraiment son personnage et d'affirmer son délire, son univers. Et je pense que les gens pourraient encore plus faire ça. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent, est-ce qu'il y a des noms que tu peux nous donner, des gens que t'aimes beaucoup en ce moment, qui cartonnent ? Qui cartonnent ? Pour toi, est-ce qu'il y a des gens ? Oui, oui, alors après moi dans mes sources d'inspi, il y a Marvin, Marvin Gaufin. Et de toute façon, lui depuis un moment il m'a fait tout ça très mal avec ce qu'il a dévoilé il n'y a pas très longtemps. Il a dévoilé quoi ? C'est une nouvelle vidéo. Moi je l'avais vu il y avait un moment et je l'ai vu il y a un moment parce qu'il me l'a montré à la maison. Mais ça, honnêtement, ça va changer. Dis-nous qu'on avait besoin d'avoir du renouveau après que certains n'ont viennent chez Marvin. Exactement. On avait besoin de revoir autre chose chez Marvin. Voilà, il y a lui, sinon après moi, les gens qui m'entourent, Diablo, il y a Waydi qui fait grave mal. Et pour moi je pense que... C'est un grand nombre du moment j'ai un Waydi. Oui, en ce moment il cartonne tout et je pense vraiment qu'à mon goût c'est le meilleur de notre génération. Moi aussi je pense que c'est vraiment une place. Parce qu'il y a de la vie, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a tout ce qu'il faut pour passer encore un cap, de faire monter, pas seulement lui, mais tout le hip hop game en fait. Je vois. Après, il y a qui d'autre en ce moment ? Parce que moi je ne suis pas trop trop... Mais je ne te vois pas... Je ne te vois pas impliqué comme ça il y a certaines années. Je ne te vois pas impliqué en ce moment, je suis beaucoup sur mes trucs. Du coup, je ne calcule pas trop le game. Mais voilà, c'est ça, c'est les gens que je cotonne en ce moment. D'accord. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut vivre de la danse ? La danse mais pas seulement on va dire. C'est-à-dire que je ne me considère pas uniquement danseur, je me considère artiste et j'essaye de utiliser toutes les cartes que j'ai dans les mains. Donc ça passe par la mode, ça passe même faire des collabs avec des photographes, des designers. Voilà, tout ça en fait. Bon, la danse c'est on va dire une de mes cartes principales. Et de faire tout ça et de le réunir dans mon personnage. Par contre, de vivre de ça et de créer on va dire une structure en on va dire mélargissant au maximum. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent avec le futur hip hop ? En plus qui me gênent avec le futur hip hop ? Pas réellement. Alors si, peut-être. Le fait, mais ça c'est pas une question de culture, je crois c'est une question de personne. C'est de parfois prendre un peu ça trop trop à coeur, trop au sérieux. Et justement de ne pas se détacher de ce qu'il y a de la danse et de soi-même. Donc de ne pas avoir un univers parallèle à la danse, à la fin ça te rend fou. Exactement, exactement. Est-ce que Sean c'est quelqu'un qui a des élèves ? Ouais, j'ai des élèves. Donc je donne des cours en fait. Bon je donne des cours particuliers. Voilà. D'ailleurs si vous pouvez me contacter, vous me contactez par mail. C'est sean.creativité.gmail.com Et sinon après je donne des cours en fait pour des jeunes des quartiers défavorisés de Drancy. Donc en fait c'est des cours gratuits pour là-bas. Et en fait on essaye de, on va dire, les éduquer mais leur montrer d'autres choses. Ça passe par le sport et moi je m'occupe de la danse en fait là-bas. Voilà exactement. Et voilà c'est gratuit pour eux. Et moi tant que je suis ici je préfère faire ça. Parce que je sais qu'avec les projets que j'ai plus tard je serai pas là. Donc je préfère faire ça maintenant. Et plus tard... Très bien t'as du coeur. Voilà exactement c'est bien de partager. D'accord. Et le mot de la fin pour la nouvelle génération ça serait ? Rester créatif, rester productif et rester soi-même. Très bien. Peace.